Yopato, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo pour les débutants de Escape from Tarkov ou sur la map The Lab sur comment looter sur cette map sans avoir de clé, sans avoir de sac forcément. Donc déjà vous allez directement vous rendre au 3 ou plutôt au 4, là c'est le 4 ici en fait, au niveau du manager office qui est un bureau qui est au plein milieu avec des vitres comme ça là. Vous allez vous diriger soit à gauche soit à droite, de toute façon on va faire les deux. Et il faut aller sur cette petite bulle d'or qui est ici. Et là vous avez des chances de tomber ici, ou en dessous de la palette là, sur un item Lidex qui vaut sur le flea market actuellement 1 million de roubles. Par la suite, ici, juste là, vous pouvez tomber sur des Game Boy qui vaut à peu près dans les 500-600 000 roubles. Donc tout de suite, vous sortez, à gauche, vous pouvez tomber. Alors bien sûr, bien fouiller un peu tous les laboratoires qui sont ici, hein, parce que vous pouvez tomber sur des morphines, des nouveaux médicaments, les rouges, les jaunes, les violets, tout ça, qui se revendent très bien sur le flea market. Là, sur les caisses ici, là, vous pouvez avoir plusieurs spawns, là-bas, sur les bancs, sur les caisses comme ça, là, vous avez des Condition Milk qui se revendent bien sur le flea market aussi. À peu près 25 000 roubles ou 18 000 roubles, ça dépend. Donc là, directement, là, pareil, Condition Milk, vous pouvez avoir. Donc là, bien sûr, c'est pas tout le temps que vous pouvez tomber dessus, mais ça arrive souvent. Donc, après, ce que je vous conseille de faire, donc, si vous avez la clé, ici, bien sûr, vous allez ouvrir. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Vous remontez. Vous allez courir là-bas, au niveau des chats, ça s'appelle. Donc, il faut aller vite, en fait. N'oubliez pas que dès que quelqu'un enclenche une extraction, donc dès qu'il y a une petite voie, et bien, les scapes vont vous spawner, ils vont vous déchirer directement sans crépuscule. Donc ici, là, au niveau des bancs, vous pouvez tomber sur des Bitcoins. Je suis déjà tombé une fois sur deux Bitcoins d'affilée, sur des Gold Chains, sur des Chains. Et, pareil, des items qui peuvent se revendre jusqu'à... Des Plex qui peuvent se revendre jusqu'à 270 000 roubles dans le free market. Donc, au milieu du bureau, pareil, vous pouvez tomber sur des Bitcoins, des bases. Ça arrive souvent. Et des Conditions de Milk. Donc, surtout, ça, c'est très important. Après, donc après, ça dépend du spawn, où est-ce que vous spawnez, etc. Donc, moi, après, ce que je vous conseille, c'est de retourner sur vos pas. Du côté gauche, donc, le chat, dans votre dos, côté gauche. Là, pareil, il y a Conditions de Milk, des Balles, tout ça. Il y a du Lay, il y en a beaucoup, ici. Et là, vous allez prendre directement... J'ai failli. Directement sur le sous-sol, ici. Donc, là, une fois que vous êtes là, c'est un peu plus safe, on va dire. Et vous allez pouvoir continuer de looter un tout petit peu. Alors, on fait le grand tour. Donc, là, vous prenez... Bon, j'ai fait le gros tour, mais là, vous prenez directement ici, au niveau des sous-sols. Les deux sont les escaliers, donc ça, c'est les sous-sols. Donc, là, première à gauche. Et vous allez avoir deux caisses d'armes qui sont là. Donc, la première qui est là, vous lootez, tranquillement, hein. Donc, généralement, il peut y avoir des AK. Vous voyez, donc là, bon, c'est pas très intéressant. Regardez bien ici, il y a des choses intéressantes, des fois, comme, voilà, les petites petites pinces, ça peut se revendre bien. Surtout qu'après un wipe, ça, ça se revendre super cher. Par la suite, vous continuez, donc, vous allez à droite. Tac, deuxième caisse d'armes. Malchance, morphine, bon, bah, c'est mieux que rien, déjà. Ensuite, donc, là, vous pouvez vérifier ici. Des fois, pareil, il y a encore du lait, c'est pas grave. On va continuer la ligne droite. Hop là, WD-40. Troisième caisse d'armes. On peut buguer. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a vraiment pas de chance. On n'a pas grand-chose. Donc, là, c'est vraiment pour ceux qui débutent, hein. Donc, voilà, donc, AM, un Fizer, un petit MP5. Tac. Voilà. Par la suite, donc, là, vous faites un petit tour. Pareil, vous pouvez avoir du lait qui est ici. Après, par la suite, donc, vous arrivez d'ici. On est à droite. Tac, vous faites un petit tour, toujours, hein. Voilà. Là, pareil, toujours du lait. Et toujours, il y a du lait qui spawn partout. Et ça se revend super bien. Moi, j'ai déjà fait des raids où j'ai terminé avec 6. Et c'était pas trop mal. Ah, c'est marrant, ça, ils ont refait le... Bon, bref. Donc, là, toujours pareil. Vous allez tout droit, tout droit. Là, pareil, vous faites attention. Ok. Donc, là, vous allez prendre à droite. Donc, pareil, au niveau des locaux techniques en longueur comme ça, vous suivez. Vous êtes tout droit, tout droit, tout droit. C'est un chemin qu'il faut répéter plusieurs fois, hein, pour le connaître bien par cœur. Donc, là, pareil, regardez, tiens. Du lait. Donc, là, vous reprenez les égouts. Vous regardez bien, il peut y avoir des spawns de MP5 ici. Ah, un bug graphique. C'est marrant, ça. Là, spawns de MP5. Là-dessus. Spawns de MP5 ici. Donc, ça spawn assez souvent. Et donc, là, on va arriver à un terme. Au niveau de l'extraction. D'accord. Donc, après, si vous avez une arme, ce que je vous conseille de faire, on va reprendre un peu une technique d'une vidéo que j'ai faite précédemment. C'est que vous allez fermer la porte, le maximum de porte, bien sûr, pour vous couvrir. Admettons, vous avez MP5. Donc, là, graphiquement, ça a été refait depuis la mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui. Vous allez activer la première arme. L'extraction. Et là, vous avez une chance sur 3. J'ai calculé que ça comme ça. Qui est un scav qui va spawner en face. Donc, bien sûr, faites attention. Il va vous one-shot, s'il vous voit. Donc, je vous conseille de vous cacher derrière la porte, d'attendre. Et si vous êtes sûr de votre coup, vous shootez. Si ce n'est pas le cas, vous sortez. Vous refermez la porte. Donc, là, nous, au moins 5. Vous activez l'ascenseur. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez fermer la deuxième porte qui est là. Et là, pour leur donner un peu plus de piment au scav. Pour les exciter un petit peu. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment l'excitation. Là, spawn de MP5 aussi. Et là, spawn de MP5 aussi. Hop là. Et ça, c'est un deuxième ascenseur qu'on active qui est au-dessus. Donc, du coup, voilà. Et là, vous faites attention. Quand vous sortez, vous allez vérifier à gauche en premier. Donc, tac. Et là, parce que là, vous avez pareil, une chance sur 3. Qu'un scav soit déjà présent, en fait. Donc, là, bien sûr, faites super attention. Vous le shootez. Donc, là, ce n'est pas le cas. Je suis en PV parce que je vous montre un peu la technique. Vous le shootez. Vous vérifiez à droite. Vous allez vite le looter. Généralement, il est ici. En fait, c'est une sorte de téléportation. Je ne sais pas comprendre d'où il vient. Il vient d'ici. Il sera déjà là. Ou il sera à la porte. Ou juste derrière. Mais généralement, c'est ici qu'il est. Vous le shootez. Vous le lootez. Et très vite, vous vous escape. Et là, vous avez fait un petit raid. Donc, qui vous a coûté zéro. Parce que vous êtes parti quasiment en Naked. Je vous conseille de prendre un scav BP. C'est les sacs de scav. Vous savez, qui sont un peu vert-violet. Ça ne coûte pas cher. Si vous mourrez, au moins, vous n'aurez rien perdu. Et dans ces cas-là, vous êtes tout bonus. Donc, voilà. C'est une technique. C'est ma technique, en fait. Que beaucoup de gens font. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. Mais je la fais. Donc, voilà. Je vous invite à la reproduire. Comme vous le sentez. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Comme je l'ai dit. Un pouce bleu. Abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, je vous invite à rejoindre le Discord de mon association. Le lien dans la description de la vidéo. Ou www.baloku.fr www.baloku.fr C'est le site de mon association. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo gameplay. Ou une compilation ou autre. Banzai. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501